Bonjour YouTube, nous revoilà pour un quatrième épisode pour une vidéo sur Pixelmator Pro. Comme convenu aujourd'hui, on va attaquer un gros morceau, les sélections. Donc je pense qu'on va rester dans le basique là pour aujourd'hui parce que sinon ça ferait un trop gros morceau d'un seul coup. Pourquoi faire des sélections ? Pour pouvoir détacher des choses, pour pouvoir retoucher des choses en partiel, pour pouvoir effacer des choses, reprendre une sélection, la copier ailleurs, tout ce qui peut nous servir à sélectionner, copier, coller en général. Donc on a vu les styles la dernière fois, je vous invite à reprendre les vidéos dans l'ordre si c'est pas le cas. De toute façon, il y a le lien dans la description plus bas. Ça, on l'a fait aussi. Voilà, les sélections vont commencer à partir d'ici. Donc ces trois icônes ici. Sélectionner, sélection magnétique et choix de couleur. Donc dans le premier, sélection, sélectionner. Si je fais clic droit, j'ai sélectionné rectangulaire. Donc ça, c'est du basique. Je vais faire un carré, ni plus ni moins. Si je voulais effacer ce qu'il y a dedans, un coup de suppression et je me retrouve avec le calque vide dessus. Donc ça, c'est vraiment du basique. On va revenir en arrière. Sélection elliptique, c'est pareil. Je passe très vite. C'est vraiment si j'avais fait besoin de faire une une ellipse autour de quelque chose. Alors ça, ça va plus me servir si j'avais autour du visage à faire quelque chose et en me disant voilà, je vais éclaircir toute cette partie là. Donc là, j'aurais fait un truc dans ce goût là. Vous allez voir qu'il y a des moyens bien, bien plus faciles et bien, bien plus précis de faire ça. Sélection de lignes. Donc là, je vais choisir des lignes directement. Je peux évidemment élargir ma sélection, etc. Et sélection de colonnes dans le même esprit. Pour ça, sincèrement, sélection de lignes et sélection de colonnes, c'est des choses dont je me sers très, très rarement. Ça pourrait être intéressant si je voulais couper derrière son épaule là et faire ça et puis me dire voilà, de ce côté là, je veux plus rien et puis ainsi de suite. Mais pareil, vous allez voir que la sélection rapide pour tout ça, elle sait tout faire. Donc tout ça, je vais pas en avoir forcément l'utilité. Une chose dont on n'a pas parlé, si je reprends la sélection rectangulaire, vous voyez qu'ici j'ai plusieurs possibilités. Nouveau, ajouter, soustraire et croiser. C'est des choses que vous allez retrouver à chaque fois. Ça, je trouve que c'est génial par rapport à d'autres logiciels où c'est des raccourcis clavier. Là, vous voyez en temps réel, enfin en instantané, tout ce que vous voyez. C'est-à-dire que là, si j'avais fait une sélection carré ici, donc ça, c'est ma nouvelle sélection. Donc je prends une nouvelle sélection. Si j'avais voulu en rajouter une à cette nouvelle sélection là, je vais pouvoir refaire une sélection et je sais que ces deux sélections là sont liées. Si j'avais voulu au contraire soustraire une sélection à la première, j'aurais fait soustrait, j'aurais fait un carré et vous voyez qu'il disparaît. Et au contraire, si j'avais voulu faire croiser, j'aurais fait quelque chose de croisé et là, il n'aurait pris que les deux sélections à l'endroit où je croise mes sélections. Donc ça, c'est valable pour tous les types de sélections que vous avez et vous pouvez très bien faire une sélection rectangulaire, une sélection et des petits tout mélanger et faire une sélection finale avec tous les autres types de sélections. Alors, on va revenir à zéro. Je prends le prochain. Donc le prochain, c'est les sélections libres. Le prochain, c'est vraiment pour pouvoir faire une sélection vous à main levée. C'est-à-dire que là, je vais dessiner avec ma souris exactement le motif que je veux. Donc là, par exemple, si j'étais parti pour pour détourer, on va enlever ça, pour détourer le ski de Martin Fourcade. Ah oui, pardon, je n'étais pas en nouveau, c'est pour ça que je ne pouvais pas. Voilà, là, il aurait fallu que je le fasse précisément le plus précis possible, sans bouger, etc., etc., etc. Vous allez voir que c'est très compliqué à faire. Donc moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, on va cliquer et on va faire commande Z. J'ai une sélection polygonale. Polygonale, donc là, ça va vraiment être des traits. Vous voyez, tac, 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 tac. Sachant que là, je ne voulais pas rentrer dans les raccourcis clavier, mais là, dans cette sélection-là, les raccourcis clavier peuvent servir. Si je tiens la touche majuscule enfoncée, j'ai des angles précis. Donc un angle à 45, à 90, etc. Vous voyez, ça fait vraiment les angles directement. Et si j'avais voulu faire une sélection un peu plus arrondie en même temps que mon polygonale, j'aurais appuyé sur la touche option. En maintenant la touche option, je vais pouvoir faire une sélection elliptique dans ma sélection polygonale. On va quitter ça. Une chose qu'on n'a pas dit non plus, c'est que si je faisais ma sélection comme ça, si je veux boucler à cet endroit-là, il suffit que je fasse double clic, pof, je boucle et je termine ma sélection directement. Donc voilà pour la sélection polygonale. Il y a la sélection magnétique, donc c'est à peu près la même chose, à la seule différence que lui, il va aller chercher à se coller après quelque chose. Vous voyez, si je commence avec le ski, toujours, on voit, vous voyez, je fais exprès de partir sur le côté, il va aller chercher. Donc ça, plus c'est contrasté et plus ça fonctionne bien. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, il se régale. Il le positionne vraiment lui tout seul. À chaque fois, je peux faire, moi, un petit point d'ancrage en appuyant sur le clic gauche de la souris. Et là, pof, j'ai fait ma sélection. Et là, j'ai vraiment choisi, moi, le détour. Ce n'est pas une histoire de couleurs, etc., etc. Je n'ai choisi que de prendre le détour. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant aussi. Et ça marche relativement bien dès l'instant que le contraste est vraiment différencié entre les deux. Vous voyez, quand je commence à aller dans les cheveux, ça va être plus compliqué. Je vais le poser un point d'ancrage. Et encore que là, du coup, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de contraste entre les deux. Voilà. Donc là, j'ai réussi à faire une sélection propre de mes deux skis. Vous voyez, il y a un petit bourrelet qui est en trop ici. Donc ça, je l'aurais effacé en faisant soustraire et en prenant le choix dont on va parler juste après. Mais là, j'ai vraiment une sélection qui est propre et qui est affinée magnétiquement. Voilà. Donc là, où ça va devenir vraiment très intéressant, ça va être ici. Donc là, j'ai les sélections rapides et les choix de couleurs. On va parler du choix de couleurs, parce que je veux garder les sélections rapides pour la fin. Choix de couleurs, ça va être intéressant si vraiment je voulais détourer que le bout du patin, par exemple, les bouts orange. Je clique sur la partie orange de la sélection. J'écarte un petit peu ma souris. Vous voyez, la tolérance, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et là, je vais pouvoir aller faire une sélection directement de ça. Si j'avais voulu choisir l'autre ski en même temps dans la même sélection, j'aurais fait ajouter. J'aurais été choisir l'autre ski. Vous voyez que là, ça a ses limites. Dès l'instant que ça bave un petit peu, je suis limité. Ça commence à aller un peu partout. Alors comme j'ai fait ajouter, je peux très bien faire ça en plusieurs étapes. Donc ça, c'est une sélection qui sert beaucoup, mais plus en ajout avec la sélection rapide. Donc on va reprendre la sélection rapide. On repart sur ajouter. Voilà, on repart à zéro. Et enfin, la sélection rapide. Donc la sélection rapide, je retrouve moi mes quatre façons de faire. Nouveau, ajouter, soustraire et croiser. La taille de mon pinceau. Vous voyez là, c'est la taille de mon petit curseur. Si je voulais l'augmenter ou la réduire. Est-ce que je veux échantillonner tous les calques ? C'est-à-dire que si j'avais une superposition de calques, est-ce que je veux tous les échantillonner en même temps ? Oui. Et le suivi en direct ? Oui. Comme ça, ça me permet de voir ce que je fais. Si je reprends l'exemple de mon ski, vous allez voir que là, par défaut, vous voyez, je n'ai pas cliqué encore. C'est des prémices qu'il me fait, des essais, des previews. Pardon. Et là, si je laisse le doigt appuyer dessus, je le balaye. J'ai mon ski. Je fais le deuxième. Je pars du bout. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous allez lâcher, que vous allez reprendre une couleur, que vous allez faire les sélections, c'est un procédé intelligent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va apprendre de lui. Il va se dire, bon, tout à l'heure, il n'a pas voulu que je prenne le bord ici. Maintenant, il le veut et ainsi de suite, ainsi de suite. De plus ça va aller et plus votre sélection, elle va être précise. Et ça, très sincèrement, il suffit de peindre, en fait, ce que vous voulez. Et la sélection, elle se fait, elle, de manière automatique. Vous voyez, là, il a pris un tout petit bout. Il ne l'avait pas tout à l'heure. Là, il s'est dit, tiens, pourquoi il n'a pas appuyé dessus ? Je ne le prends pas. Si, moi, je le veux, je clique dessus. Je fais exprès de me tromper. Si je me dis, tiens, cette sélection-là, non, 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 je me suis trompé. Je n'en voulais pas. Je vais aller chercher soustraire. Je vais la retirer de ma sélection. Ma sélection, elle est de nouveau comme je le voulais. Vous voyez, là, il y a un petit point qui ne l'a pas pris. Je le rajoute. J'ai juste à peindre dessus. Pof, c'est prêt. Donc, ça, pour faire des sélections, c'est vraiment l'idéal absolu. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert de faire des sélections ? Donc, ça pourrait très bien servir si j'avais sélectionné tout le personnage en entier à lui dire, je veux effacer, moi, tout le fond ici et le mettre sur un vrai décor de montagne. Là, c'était au musée Grévin. Donc, c'est pour ça qu'il y a une barre derrière. Mais je pourrais très bien l'intégrer, lui, entièrement et le mettre sur un fond de montagne, par exemple. Je pourrais très bien aussi, on va revenir à zéro, tac, 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 lui dire, j'ai envie de faire une sélection que dans les yeux. Voilà. J'ai envie d'éclaircir que ses yeux, par exemple. J'aurais fait une sélection de ses yeux. Je serais allé, donc ça, on l'a pas vu encore, mais dans les retouches de couleurs, etc., etc. Et j'aurais très bien pu aller éclaircir ses yeux. Alors là, je fais vraiment des trucs pour que ça se voit. C'est moche. Mais voilà, je peux aller, je vais mettre les yeux bleus pour rigoler. Voilà. J'ai une sélection où je vais vraiment avoir un détourage très, très précis de ce que je suis en train de faire sur lui. Et ça, des sélections, je peux en avoir autant que je veux. On va revenir sur ma sélection. On va quitter tout ça. Ce que je vous conseille de faire, moi, par contre, parce que là, j'étais parti pour modifier mon calque d'arrière-plan. Vous vous rappelez, on a vu ce que c'était les calques. Et si je modifie mon calque d'arrière-plan, c'est irréversible, évidemment. Donc là, ce qu'on a tout intérêt de faire, c'est de faire une sélection. Si je reprends son exemple avec les yeux. Voilà. Ajouter. Je reprends les deux yeux. Si vraiment, moi, j'avais voulu faire quelque chose ici, il aurait fallu que je fasse des calques. Donc, j'aurais fait clic droit. On ne va pas parler tout de suite du début, de toutes les premières choses. Ça, je pense que ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de choses en un seul coup. Mais là, on a copier et coller en tant que calque ou couper et coller en tant que calque. Donc, moi, je veux faire un copier et coller en tant que calque. Et là, vous voyez, je me retrouve avec un calque d'arrière-plan qui, de ce coup-ci, ne sont que le calque des yeux. Si je reprends... Voilà. On va reprendre ça. On va mettre une exposition à fond. Voilà. Si j'enlève ma visu de mon premier calque, je récupère l'original tel qu'il était. Je n'ai modifié que le calque d'avant-plan. Donc là, je vous conseille, moi, à chaque fois que vous faites une sélection, un petit clic droit, copier en tant que calque. Et là, je me retrouve avec simplement le calque. Ce qui me permet que si j'ai fait une grosse bêtise... Pardon. Supprimer. J'ai juste à supprimer le calque en question. Mon calque d'arrière-plan, lui, il est toujours tel quel. Sachant qu'à chaque fois que je vais attaquer une nouvelle sélection, je détruis la précédente. Si je faisais une nouvelle sélection, pof, la précédente, elle est perdue. Donc, vous avez tout intérêt à faire des calques. Voilà. J'ai voulu qu'elle soit courte, celle-ci, parce que ça fait beaucoup de choses. Même si, dans le principe, c'est vraiment ultra, ultra simple. Il suffit de savoir lire. C'est écrit en français, en plus. Bon, écoutez. Je crois qu'on ne va pas rentrer plus dans les détails, maintenant, pour tout le reste. Il nous restera à voir l'ajuster et les re-sélectionner des choses dans ce goût-là qui servent aussi beaucoup. Donc, ça, ça sera l'objet du prochain. Je vous invite, moi, à regarder les précédents, à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, à me laisser des commentaires si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. Je vous dis, prochain coup, les sélections en mode un petit peu plus approfondi. Et puis, après, on va continuer notre visite dans les étages et les méandres de Pixelmator Pro. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis merci de m'avoir regardé. Merci. Merci. Merci.